L'histoire politique du Canada est relativement récente lorsqu'éclate l'incendie du Parlement en 1849. Effectivement, il faut remonter à l'acte constitutionnel de 1791 pour constater qu'il y avait un net avantage politique du côté de la bourgeoisie britannique dans le Haut et dans le Bas-Canada. Une fois les rébellions de 1837 et 1838 terminées, il faut se rappeler que la majorité des têtes dirigeantes du Parti Patriote sont soit exilées, déportées ou pendues à la prison au pied du courant à Montréal en 1839. L'acte d'union adopté en 1840 visait la domination anglophone de la Chambre d'Assemblée en établissant l'anglais comme langue officielle et une égalité du nombre de députés, soit 42, entre le Canada Est et le Canada Ouest. Il est inutile de rappeler que la population du Canada Est est majoritairement francophone et davantage populeuse, alors que le français n'est que très peu utilisé à l'extérieur de ses frontières. Natif de Boucherville, Louis-Polyte Lafontaine, reconnu comme un ardent supporter de Louis-Joseph Papineau, tente de se faire élire dans le comté de Terrebonne en février 1841. Toutefois, lors de ses élections, le bureau de scrutin protégé par des fiers à bras financé par ses adversaires politiques fera qu'il perdra ses élections. Par pure stratégie, Lafontaine établit une alliance avec le chef réformiste du Canada Ouest, M. Robert Baldwin. Ce dernier laisse donc à Lafontaine la circonscription de York, soit actuellement Toronto. Une première pour un francophone catholique alors que la majorité des électeurs sont anglophones et protestants. Ce fait illustre de manière assez précise l'insatisfaction de l'acte d'union dans les deux provinces. Enfin, Baldwin se fera élire à son tour dans la circonscription de Rimouski en 1844. Bref, dès 1842, les réformistes deviennent majoritaires en chambre, ce qui assure une collaboration mutuelle pour faire avancer les projets visant la langue et l'économie. De son côté, Londres commence à consentir plus d'autonomie à ses colonies. Dès 1847, Lord Elgin, le gendre de Lord Durham, est nommé gouverneur et consent la responsabilité ministérielle et la langue française dans les débats et les documents officiels de la Chambre d'Assemblée. Il faut rappeler que le gouvernement responsable était une des principales revendications des 92 résolutions patriotes de 1834. Même si les pouvoirs du gouverneur demeurent symboliquement importants, il s'agit d'un grand pas pour la démocratie car le pouvoir passe désormais dans les mains des députés. Lafontaine et Baldwin peuvent désormais choisir les membres du conseil exécutif qui représentent dans les faits les ministres. Pour ne citer que quelques exemples, le gouvernement doit maintenant avoir la confiance de la majorité des élus de la Chambre d'Assemblée face aux revenus et dépenses et à l'administration publique. En 1849, l'Alliance réformiste passe une loi adoptant l'amnistie aux patriotes et l'indemnisation des victimes des rébellions. Furieux, les marchands et partisans de la bourgeoisie canadienne-anglaise s'en prennent au Parlement canadien situé à Montréal. Des milliers de livres et documents de la bibliothèque sont brûlés. Lafontaine se fait même pourchasser jusqu'à sa demeure dans le quartier Saint-Antoine. La rumeur veut que les trous sur le bâtiment seraient le fruit des attaques, mais malgré l'intimidation, le chef réformiste fait adopter l'indemnisation visant les Canadiens français. Les fouilles archéologiques permettent de découvrir de milliers d'artefacts qui démontrent l'importance de la vie politique et sociale du Parlement de Montréal. La capitale du Canada déménagera six reprises avant de s'établir officiellement à Ottawa en 1857. Il faudra attendre à la veille de l'acte de l'Amérique du Nord britannique pour voir la construction préliminaire du Parlement actuel.